Ça nous permet d'enchaîner avec le livre d'Alain Bougrain-Humour, « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes, aux éditions les échappées ». On apprend beaucoup dans votre livre, et puis c'est assez malin, puisque effectivement, ce sont les animaux qui écrivent, ça pourrait être du La Fontaine en quelque sorte, mais ce sont les animaux qui écrivent et qui racontent leur déboire, plus que leur déboire, leur malheur, ce qu'on leur fait subir. Évidemment, c'est votre plume à vous, la plume du président de la Ligue de protection des oiseaux, mais quand même, se mettre dans la peau des animaux pour dire « Regardez ce que vous nous faites ». Ce qui est bien quand même dans votre livre, c'est qu'on sent qu'il y a eu une amélioration parfois sur certains cas. Et ça, vous êtes honnête, vous le dites, mais quand même, le problème, c'est que tout ne s'est pas amélioré. J'ai appris des choses terribles. Alors pas sur les cochons, sur les cochons, évidemment, on sait tous que… – Je ne suis pas sûr. – Ah oui ? – Par exemple, qu'on meule les dents des cochons sans anesthésie, qu'on les castre sans anesthésie, qu'on leur coupe la queue sans anesthésie. – On voit d'ailleurs à quelques images. – Ce qui s'interdit dans d'autres pays, c'est honteux. Par exemple, on a fabriqué des porcs, il y a quatre races dominantes actuellement, qui sont surproducteurs, et les truies ont plus de mamelles, ont plus de jeunes porcs que de mamelles. Ils font 20 porcelets, il y a 16 mamelles. Qu'est-ce qu'on fait des cadres différents ? On les jette contre les murs, c'est ce qui est recommandé. – Et c'est nous, évidemment, à cause de manipulations génétiques, il faut le rappeler, qui faisons que les cochons, les truies, font plus de cochons qu'il en faut. – Pour avoir une production supplémentaire, ce sont vraiment des conditions inacceptables. Et je dis, le cochon qui s'exprime et qui s'adresse à l'éleveur, dit, on pourrait faire autrement. Il y a d'autres éleveurs qui pratiquent de façon respectueuse du bien-être animal, et pour autant, je ne suis pas végane, je ne suis même pas végétarien. – Vous n'êtes pas devenu végétarien ? – Non, mais très rarement de la viande, à vrai dire. – En tout cas, vous nous dites, justement, pour nous qui mangeons de la viande, et en particulier dans ce cas précis du porc, en choisissant des produits labellisés, on lutte contre l'élevage intensif des porcs qui ne devrait plus exister au XXIe siècle. Vous nous dites, d'ailleurs, qu'il y a certains labels qui nous rendront responsables, le label porc biologique, les porcs fermiers élevés en plein air, ou mieux, ceux en liberté, le label rouge. C'est à nous, en fait, de veiller à ça pour que ce genre de choses n'existent plus. – Je crois que le citoyen a aujourd'hui plus de pouvoir dans sa capacité d'acheter que de mettre un bulletin de vote dans l'urne. Et on voit, par exemple, que les oeufs en batterie, là encore, c'est une horreur effrayante, surréaliste, eh bien, commencent à disparaître par la volonté des consommateurs qui ne veulent plus être complices des conditions d'élevage inacceptables. – Là, vous parlez des poussins, on allait être du poussin à l'éleveur. On a vu déjà les images, on peut en montrer peut-être, mais c'est assez terrible le broyage des poussins parce qu'en fait, il ne faut garder que les poussines. – Alors, voilà, les femelles, quand on fait des poules pondeuses, et c'est valable pour le gavage des oies, il y a 40 millions d'oies, on garde les mâles et on tue les femelles. Et là, on les met dans des sacs, ou on les met dans des broyeuses. C'est honteux, c'est inacceptable. On peut faire autrement aujourd'hui. Et les ministres le savent. En Allemagne, ils font un truc tout con. Ils regardent les oeufs. Et puis quand c'est un mâle, juste avant l'éclosion, quand c'est un mâle, ils le jettent s'ils veulent une femelle, et l'inverse. Non, nous, voilà, on les met dans des sacs comme ceux-là. – Cali ne peut pas rire rien. Ah, c'est terrible. – C'est inacceptable. Et on est tous complices, et les ministres, ils commencent à nous fatiguer de dire, oui, je vais m'en occuper. – Le folle nous a dit ça la dernière fois, le ministre de l'Agriculture. – Oui, la plupart d'entre eux, je l'ai dit tous, y compris Travers que j'ai vu. – Ça, c'est le nouveau ministre, monsieur Travers. – On est conforme – Qui défend même pas les corps. – La réglementation européenne. Non, mais attends, quand on voit des trucs pareils. Voilà. – Balance son Travers. – Donc, il y a du boulot à faire. – Pardon, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il faudrait, c'est nous, les vrais décisionnaires. – Le problème, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup de fric, ils vont acheter… – Non, ce n'est pas tellement plus cher. Non, non, et puis il y a la traçabilité, par exemple. Je ne sais pas si on en parle maintenant, si j'ai deux minutes. – Allez-y, deux minutes. – Mais quand vous voyez que même le bio, où on pense que les animaux sont correctement élevés, eh bien on ne prend pas en compte ni le transport des animaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent se taper 500 km dans des conditions infernales et être abattus dans des abattoirs surréalistes. Les premiers abattoirs qui ont été dénoncés par L2 en 14, c'était un abattoir bio. Donc, il faut une traçabilité totale. On pourrait parler de la viande halal et cachère. On pourrait… Enfin bon. Voilà, vous vous rendez compte que la viande halal et cachère, il n'y a pas d'identification. Sur un yaourt, on a tous les éléments qui composent le yaourt. Sur la viande halal et cachère, vous savez pourquoi ? On ne peut pas le mettre ? Eh bien tout simplement parce que pour produire l'halal et le cachère, il faut des équipements qui coûtent très cher et qui ne sont pas assez suffisants pour satisfaire le marché. Donc, on l'ouvre au plus grand nombre et on peut très bien manger de la viande halal ou cachère sans le savoir. Je peux vous assurer qu'on aurait l'origine d'abattage. Eh bien ça s'arrêterait probablement comme dans d'autres pays du reste. Je donne un autre exemple et aussi pour qu'on comprenne le style et comment vous nous racontez tout ça. la lettre du lévrier espagnol au chasseur. Voilà comment Grandubourg écrit son livre. Il se met dans la peau du lévrier. Sans me vanter, j'ai fière allure. Une musculature fine enveloppant une silhouette élégante, une tête délicate et allongée, un poitrail profond protégeant un ventre bien rentré, un long fouet tombant en faucille et une robe à poils serrés et courte de couleur fauve et bringée. Côté caractère, il est admis que je reste proche de mon maître et que je suis le plus affectueux et démonstratif de tous les lévriers. C'est donc sans difficulté que j'ai trôné en bonne place dans les cours des familles nobles les plus prestigieuses, espagnoles, irlandaises et anglaises. Une telle position aurait dû me mettre à l'abri des horreurs. Il n'en est rien. Je subis, on voit les photos, je subis un enfer épouvantable à décrire. Il me faut pourtant révéler la réalité de ma condition et il vous faut l'entendre. Moi et les miens, les lévriers espagnols, également appelés Galgos, sommes devenus des outils au service des chasseurs. Alors là, moi, j'ignorais totalement cette affaire-là et on voit des images et des photos terribles. Qu'est-ce qui se passe en Espagne avec ces lévriers ? C'est insupportable également. On ne peut pas imaginer être au XXIe siècle et voir ça. Ce sont des chasseurs du sud de l'Espagne. Ils sont 150 000 à peu près qui chassent avec ces chiens extrêmement performants et il y a un code d'honneur. Quand le chien n'arrive pas à attraper la proie qui sont des lapins, par exemple, il se considère comme humilié et il va le faire payer aux galgos, aux chiens. Et donc, ils vont les pendre... Là, vous voyez ce que vous voyez comme photo ? C'est ce qu'on appelle la pendaison du pianiste. C'est-à-dire qu'on accroche l'animal et vous voyez que les pattes arrières touchent encore le sol pour qu'ils mettent du temps à agoniser. Non mais... Et voilà. Yann Moix, Christine Angot, vous avez lu « Lettre des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». Oui. J'ai trouvé Steve absolument remarquable, vraiment très intelligemment fait. Et c'est une idée absolument géniale que de faire parler l'animal. Avec, évidemment, les limites que ça quand vos cochons nous expliquent que c'est pas comme ça qu'il faut les tuer, que c'est pas comme ça qu'il faut les manger. On imagine bien que s'ils parlaient en vrai, ils nous demanderaient de pas les manger du tout. Mais c'est vrai. Non mais, bien sûr. Mais ça pose un problème. Je me souviens d'un texte remarquable de Georges Bataille disant que, effectivement, il y a longtemps eu une dignité du rapport des hommes et des animaux et même une dignité dans la mise à mort. Qu'on mette des animaux à mort pour les manger, pour les consommer, c'est une chose. Mais il y avait quelque chose de fondamental, c'est qu'il n'y avait pas d'industrialisation de la mort et qu'au moment de la mise à mort, dit Bataille, l'animal comprend qu'il va être tué et donc, dans le regard qu'il lance à l'homme, il récupère une manière de dignité animale et non pas humaine mais une manière d'unité qui fait qu'il est dans l'acceptation de sa mort et ça le remet d'une certaine manière en selle. Et là, ce que vous nous racontez, c'est que c'est la notion même de matière vivante qui est considérée comme de la matière première et surtout comme des déjections. C'est-à-dire, dans le mot de matière, il y a aussi le mot de consommation, d'industrialisation et donc de déchets. Exactement comme on traite des matières chimiques, des matières organiques, des matières premières, des matières brutes, on traite la matière vivante. Et ça pose véritablement un problème d'éthique et on se demande si des sociétés capables de torturer ainsi gratuitement des animaux ne seraient pas capables de faire la même chose aux hommes, ne serait-ce que la grande différence entre les hommes et les animaux, c'est que les animaux ne portent pas plainte et ne font pas de procès. Alors, si je ne vous interroge pas, mais j'imagine que vous pourriez signer dès demain le livre et les pages d'Adam Bougrain-Dubourg. C'est Marguerite Toursenard que j'ai eu le bonheur de bien côtoyer. Oui, oui, oui. Pas comme d'autres. Elle ne portera pas plainte. Elle disait de mémoire une chose terrible. Elle disait la violence faite à l'homme bien souvent s'exerce avant sur l'animal. Et dans beaucoup d'affaires où il y a mauvais traitement envers les animaux, on constate de la même façon, moi-même, je me suis occupé d'affaires où j'ai sorti des animaux de fermes dans des conditions odieuses et j'ai pu m'occuper d'enfants qui étaient également maltraités comme les animaux l'étaient. Vous parlez du plastique, les 18 millions de tonnes de plastique qu'on jette à la mer, les tortues pensent que c'est des méduses. Tortues luttes. Et vous dites aussi que les tortues... Et il y a une mortalité terrible. On parle du 7e continent qui sont des petites billes de plastique. Alors là, on peut agir. La France n'a pas démérité. On a interdit les sacs plastiques et bientôt, ça va être les cotons-tiges et les gobelets. Bon, c'est une bonne chose en 2020. Mais est-ce que la France, ce n'est pas une goutte d'eau, évidemment, à travers le monde ? Oui, mais il faut être exemplaire, il faut être modèle. Et c'est ça que je reproche beaucoup à la France. On était le pays des droits de l'homme, on peut être le pays du respect de l'animal. Christine Angot ? Moi, je trouve ça toujours émouvant, comme ça, que des gens se sentent tellement proches des animaux qu'ils décident de les défendre. De consacrer leur vie à ça. De consacrer leur vie à ça et du coup, de rendre la souffrance infligée à l'animal comme donc à l'être humain comme vraiment une priorité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment assez important. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, une interview de Brigitte Bardot dans le JDD, je crois, je ne sais plus, ou le Parisien, je ne sais plus. Le monde, elle. Le monde. Et elle disait « Je me sens animale et je rejette l'espèce humaine, elle m'a toujours fait peur, c'est une espèce arrogante et sanguinaire qui m'a fait beaucoup de mal. Ce sont les animaux qui m'ont sauvée. Et dans ce truc « Je me sens animale », je me demandais s'il y avait quelque chose comme ça pour les gens qui défendent les animaux, d'une part. D'autre part, il y a aussi une chose qu'on peut tous remarquer, c'est que la souffrance, quand elle est infligée à un animal, par exemple au cinéma, il y a une scène où il y a un animal qui souffre, tout d'un coup, les spectateurs, alors qu'il y a quelqu'un qui vient de se faire tuer juste avant, tout d'un coup, il y a un frisson dans la salle. C'est quand même très particulier. Je me souviens aussi que pendant les attentats de 2015, je crois que c'était pendant l'assaut à Saint-Denis contre les terroristes, il y a eu un chien de policier qui a été tué. Et ce chien a été vraiment le souci. C'est pour ça, vous dites qu'on s'en fiche, parfois, il n'y a pas eu de... Il y a eu « Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie », mais tout le monde était pour le chien. Il n'y a pas eu « Je ne suis pas pour le chien ». Donc ça, il y avait une animité parce que, voilà, l'animal qui souffre, tout d'un coup, c'est... Voilà. Il n'y a plus la rivalité avec les humains et tout d'un coup, on peut y aller plus librement. Mais vous avez raison, c'est exactement ça. Il n'y a plus la rivalité avec les humains. C'est parce que on les traite... Ils ne sont pas montés sur le podium, en vérité, ils sont là. Et donc, on peut avoir une certaine générosité, une grande émotion à certains moments et un mépris total, voire une violence, une indifférence. C'est un crime contre l'humanité. Ce qu'on fait à l'animal aujourd'hui, je le dis clairement parce que l'humanité dépend de l'animal. C'est là que vous desservez votre propos. Il n'y a pas de continuité entre l'animal et l'homme. Non, mais ça, non. Par exemple, entre le bonobo et nous, il n'y a pas de continuité. Non, non, non. C'est-à-dire que... C'est une complémentarité. Vous confondez le fait que l'animal peut être doué d'intelligence, bien évidemment, et éventuellement aussi d'instinct, par définition. un projet de vie. L'homme peut faire des... peut construire son avenir. Un animal ne peut pas faire de projet. Un animal peut réfléchir. Un animal ne peut pas penser. Vous ne m'avez pas compris. Quand j'ai dit que c'était un crime contre l'humanité de s'exonérer de la vie sauvage, c'est parce que nous en dépendons. C'est pour ça que je dis ça. Yann, quand tu dis que les animaux n'ont pas de projet, on commence aujourd'hui à comprendre... Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus et qui comprennent des choses qui n'étaient pas envisageables il y a encore quelques années. On découvre chez les grands primates qu'ils ont des projets. Il y a eu des reportages hallucinants où on voit des singes se concerter, créer un projet, avancer en file indienne dans la savane et tuer un congénère qu'ils avaient désigné auparavant. On va être étonné au fil des découvertes de voir à quel point il y a une intelligence animale totalement inconnue. Parce que c'est nécessaire de le tuer. Justement, ce que l'homme a de non commun avec l'animal, c'est que l'homme est capable de gratuiter ce que n'est pas capable de faire l'animal. Quand un oiseau vole, c'est pour aller bouffer. Non, non, il y a de la compassion chez l'animal. Je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas de compassion. Il y a tout à découvrir sur les sentiments. Simplement, il y a chez l'homme quelque chose qui existe. C'est l'imprévu. C'est l'accident et c'est la gratuité et c'est l'art, l'œuvre d'art. Je ne connais pas d'animal qui est composé de sonates. Mais il y a des œuvres... Vous voyez un tisserain faire son lit. La gratuité. Mais je crois qu'il ne faut pas mettre sur le même niveau sur l'homme et l'animal. Moi, ça me va très bien. On a tous nos singularités mais on a un devoir de rester à leur regard. Le fait de les élever jusqu'à l'homme, c'est de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on s'arrange le droit de penser à leur place et je pense que ce qui est fabuleux dans le monde animal, c'est qu'on n'a pas accès à son mystère. On arrive à s'entendre. C'est un bon défenseur des animaux, Alain Bougrain-Dubourg. On peut vous conseiller ces lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. C'est aux éditions Les Échappés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada